Tiens-le bien. Je vais lâcher sa queue. D'accord. Attends. Il y a un bâton coincé dans ma pince. Oh, c'est super dangereux. Je vais lâcher. Si on essaie de le sortir sans bloquer sa tête, il est assez grand pour se retourner et me mordre la main, la jambe ou le bras. Et je ne peux pas bouger les pots car ma main serait à sa portée. Bouge pas. Il est coincé. C'est pas possible. Fais attention, elle revient vers nous. D'accord. J'ai pas une bonne prise, la pince glisse. Attends deux secondes, attends, attends. Ne mords pas. Je peux le lâcher ? Vas-y. C'est bon. J'essaie d'attraper sa queue juste là. Oh, je vais le faire. Non, attends. Attrape-le, vite. N'importe où. Vas-y. Non, non, je suis pas bien positionnée. Je l'ai, c'est bon. Attends deux secondes. Je l'ai. Est-ce qu'il est sorti ? Je crois, oui. Tu l'as ? Oui. On va tirer le pot de fleurs vers nous. Vas-y. Deux secondes. Prends le pot. J'arrive pas à voir sa tête. Elle est bien coincée. J'ai vu. Attrape le pot. Je peux pas, Suxy. Je vais lui faire mal. Tiens bien sa tête. Ah, il est coincé. Le mamba est coincé dans un pot de fleurs et je dois le sortir à main nue sans le blesser ou me faire mordre. Attrape le pot. Aide-moi à le porter. Il vous facilite pas la tâche. Ah, il est coincé à travers les barreaux. Ah, j'y crois pas. Ce qui est important quand on attrape un serpent, c'est qu'on en ressort indemne et aussi que le serpent ne soit pas blessé. Et là, il est bien coincé, le pauvre. C'est un tout petit serpent. Allez, viens. Ils sont très souples. Ils ont des côtes très flexibles, ce qui signifie qu'ils peuvent se faufiler dans des tout petits espaces. Il a un peu moins d'un an. D'accord. Il est né l'année dernière. Il est petit pour son âge. Plus on tire sur le serpent pour le libérer, plus il va penser que sa vie est en danger. On est en train de l'énerver en essayant de lui sauver la vie. Dès le moment où il sort de l'œuf et jusqu'à l'heure un an, c'est là qu'ils sont les plus vulnérables. Ils sont minuscules. D'accord. Et même un mamba peut avoir des prédateurs à cet âge. Oui, j'en doute pas. Beaucoup de choses sont dangereuses pour lui, comme les humains, par exemple. Tout est bio ici. Et on a pris des cours sur les serpents. C'est génial. C'est pour ça qu'on a su quoi faire. On a des caméléons aussi. Super. Enfin. Merci pour eux. Je tiens le mamba dans ma main gauche et mon majeur est à un millimètre de son crochet. Je n'avais pas vu que pendant que j'essayais de le décoincer, la tête du serpent avait glissé. La situation est critique. Attention ton doigt. Sucy, j'ai un problème. Oui, je sais. Je vais chercher les gants. Dépêche-toi. Bonne idée. Si je ne fais pas attention, il va me mordre. Il a glissé quand on était en train de le décoincer. Il va me mordre. Il va me mordre. Il va me mettre en train de le décoincer. Il va me mettre en train de le décoincer. Sous-titrage ST' 501